De nos frontières, les parlementaires communautaires de la CEMAC ont eu récemment une séance plénière dans le cadre de l'examen et l'adoption du projet de loi de finances de la commission de la CEMAC, le point avec nos confrères de la presse Assemblée nationale. Pour l'exercice 2025, la CEMAC, la Communauté économique et monétaire de la France centrale, devra se contenter d'une prévision budgétaire en nette diminution, équilibrée en ressources et emplois à un peu plus de 83,991,000,000 de fonds en CFA contre plus de 90,584,000,000 en 2024. Contre mauvaise fortune bon cœur, les parlementaires communautaires l'ont adopté comme tel au terme des travaux de la commission des politiques économiques, monétaires, financières, commerciales et douanières assorties d'entre autres observations et recommandations à l'endroit de la commission de la CEMAC. Doté le présent des moyens pour l'organisation des plateformes paysannes de revalorisation des séances locales, aider le CEPAC à se doter d'un laboratoire pour le contrôle, l'homologation des pesticides et en ingrègue afin de prévenir sur la dangerosité de l'utilisation de ces produits sur la vie humaine et l'environnement. Si les parlementaires de la CEMAC restent unanimes sur ces conclusions, il n'en demeure pas moins que l'atteinte de ces objectifs suscite encore moultre des interrogations, notamment sur le paiement de la TIC, la taxe d'intégration communautaire. Nous avons un plan d'action qui ne peut pas être exécuté parce que l'exécution des plans d'action est liée au financement. Alors, si le recouvrement de la TIC n'est pas respecté, il ne peut pas avoir de recettes et l'absence de recettes ne permet pas à la commission de la CEMAC, ni aux autres institutions, voire le Parlement, des difficultés sans plan d'action. Il s'agira donc de poursuivre les réformes engagées au sein des pays membres de la communauté afin d'améliorer les conditions de vie des populations respectives à condition que chaque État y joue sa partition.